Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et pas longtemps après « Je me suis écrit des textes, je suis arrivé là... « Je suis arrivé là... « Je suis arrivé là, avant ça, avant ça, donc c'est ça... « Quand j'ai vu ça, j'ai décidé de faire du mot. » « Là, j'ai appelé à Juste Pour Rire. » « J'avais fait de chaud de ma vie. » J'ai appelé à Juste Pour Rire. J'appelle 790-A-R-A. Il n'y a plus le nom du téléphone. Je parle de la réceptionniste. Elle dit Juste Pour Rire, bonjour. Je dis, moi, ce serait pour faire un gala. Tout à même. Pour faire un gala. Je parle à la réceptionniste. Le faire, le fabriquer. J'ai aucune idée de comment ça marche. On est au mois de mai. J'appelle Juste Pour Rire. Moi, c'est pour faire un gala. J'ai entendu clairement la voix de la fille qui a fait comme, oh, mais quelle car. Bon, bien, je vais vous passer à la productrice. Elle me passe à la productrice qui s'appelait Gisèle Barry. Elle s'appelle encore Gisèle Barry. Ah, c'était Gigi dans le temps? Oui. Et là, je parle à Gisèle. Puis elle dit, oui, bonjour. Est-ce toi toujours super fine, Gisèle? Oui, bonjour. Je fais comme, oh, c'est pour faire un gala. Il reprend sa voix. Ouais. Ouais, c'est pour faire un gala. Ah oui? Bon, donc, tu as un numéro à nous présenter. Non, mais j'ai le temps de l'écrire, c'est dans deux mois. Non, il y avait beaucoup de temps. Il y avait beaucoup de temps. Et là, ceux qui avaient goût de rire au bout de la ligne, elle fait, bien, Sylvain, c'est le fun. Sauf que là, il faudrait peut-être que tu l'essayes une couple de fois et que tu nous invites à aller le voir. Là, j'ai fait comme, ah, elle a essayé. C'était une bonne idée, ça. Bien, merci beaucoup. Toi, tu avais zéro expérience. Zéro, zéro. Je sortais de l'HEC, là. C'est ça. Tu as vu l'article, tu as dit, ça y est, je vois un gala. Ouais. Et voilà. Fait que là, je suis allé au Comedy Works. OK. Je me suis présenté au Comedy Works pour mon premier lundi amateur. Et c'était quelque chose, là, parce que t'arrives là, puis vraiment, c'est pas ma langue maternelle. Je parlais bien anglais à l'époque. Pas aussi bien qu'aujourd'hui. J'avais un gros accent, puis je cherchais mes mots un peu. Mais je voulais tellement. J'étais arrivé un lundi au Comedy Works, j'avais appelé la veille pour réserver mon spot. J'arrive là. Le show commence. Je regarde ça. J'étais nerveux comme la calice. L'animateur, c'était Alistair McAllister, l'animateur à l'époque, il y a moi, il fait, « You're gonna have to wait, because this, you know, this comedian just walked in. It's pretty well known. He wants to do a spot right now, so you'll go on before, after him. » Fait qu'il a fallu que je suive Norm MacDonald à ma première apparition sur scène. T'as passé après Norm MacDonald? Premier lundi amateur au Comedy Works. T'as-tu rappelé Gigi après? Ça a-tu bien été? Après ça, écoute... Je pense que j'ai de quoi. Puis moi, il me fait rire, ce gars-là. Il a tout arraché. Il venait essayer du stock. Il a tout arraché. Les gens hurlaient de rire. Et puis là, il me présente, j'embarque sur scène après Norm MacDonald. Et ça a été une mort longue, ténible, atroce et souffrante. J'étais millable! Il regarde dans la caméra. Ah, si. Tu t'es senti, ça? Ah non, non, mais j'ai eu mal. Je pense que j'ai pas eu d'érection pendant six mois. Ça a affecté le système nerveux. Mais je suis revenu. Mais je suis revenu. Je suis revenu après. Puis c'était mieux. Puis c'était mieux encore. Puis c'était mieux encore. Puis c'était mieux encore. Ça fait qu'à un moment, ils m'ont demandé de faire les fins de semaine. Puis j'ai ouvert pour plein de top humoristes au Comedy Works à l'époque. Ça a été une belle école. Mais ça a été rapide? Ça a été rapide? Au bout de trois, quatre mois, je commençais à faire les fins de semaine. OK, c'est vite. Oui, ça a été vite. Ça a bien été. En anglais, j'ai une bonne plume aussi. Mais j'ai appris à faire des one-liners. Pas des longues anecdotes, des longs monologues. Parce que quand tu maîtrises pas la langue super bien, tu vas arriver au punch au plus tabarnak. Ça fait que j'ai appris à écrire en blague courte, percutante, tu sais. Ça fait que même ça a commencé. Et après ça, j'ai appelé à l'école d'humour pour faire l'école. J'ai auditionné, mais j'ai accepté. Mais là, je veux juste revenir sur quelque chose. Tu dis que tu as eu un moment d'épiphanie. C'est quoi le lien entre la biochimie à McGill, ton accident et ça? Je veux dire, je comprends pas le lien. C'est quelque chose à quoi tu pensais. Puis tu disais que, pour prendre ta fameuse phrase sage du début, les gens préfèrent endurer un malheur qu'ils connaissent plutôt qu'affronter quelque chose et prendre un risque. Explique-moi un peu, c'est où la place de l'humour là-dedans? Bien, la seule raison pour laquelle chaque être humain sur la Terre n'est pas un humoriste, c'est notre voix intérieure. C'est notre critique intérieure. T'as une critique qui vit dans ta tête ici, là. qui fait que quand t'es avec une gang de monde que tu connais ou tu connais pas, que tu penses à un gag, elle te dit non, 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 regarde, ils rient pas, ils aimeront pas ça. Tu vois, la répète, dis pas ça. C'est pas ça. On a toute cette critique-là dans notre tête. La différence entre un humoriste et un non-humoriste, c'est un gars qui a fait terre sa critique. qui a plus besoin de faire rire, qui a plus besoin de ça. Donc, c'est un risque à chaque fois que t'ouvres la gueule pour faire une joke. OK? Oui. Et c'est un risque d'écrire un numéro d'humour. Et c'est un risque pour quelqu'un qui a eu mon éducation quand même, qui était pas pire, de se lancer là-dedans. Ma blonde était comptable, elle comprenait fuck all de ce que je voulais faire. Oui. À un moment donné, elle m'a dit c'est l'humour ou c'est moi. Euh, je suis plus avec elle aujourd'hui. OK. Donc, c'est un risque. Mettre les pieds sur un stage, quand t'as jamais fait ça, mettre tes couilles sur le bio, prendre ta petite personne en entier et la soumettre au jugement de tous. Oui. Et comme Sankfarl l'a dit dans un monologue il y a quelques années, il dit, vous êtes nos juges ultimes. Pourtant, la plupart d'entre vous n'êtes pas fucking drôles. Vous connaissez absolument rien à l'humour. Mais vous avez les droits de nous juger. Mais c'est ça qu'on fait. Et ça, c'est un risque. Donc là, j'ai appris que j'avais pas envie de rester d'une situation. J'avais ma petite job chez IBM, je vendais des ordinateurs ou des réseaux aux petites entreprises. C'était pas moi. J'ai décidé de prendre le risque d'être heureux. Suite à cet accident-là. Suite à cet accident-là. OK. Et j'ai gagné mon pari. Oui. Sauf que ça prend souvent un événement qui est life-changing en dehors de toi. Pas pour te faire réaliser que c'est ce que tu devrais faire. Pour te faire intégrer que c'est ce que tu devrais faire. Je le savais que je pourrais avoir du fun en faisant de l'humour avant. Hum. Mais tant que j'ai pas réalisé que ça pouvait finir là, hum, 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 hum. Je l'ai pas intégré. Intégrer veut dire assumer, accepter profondément. C'est ça que tu veux dire? Oui. OK. Parce que tu étais à la base, ça a façonné, t'as fait « fuck it », m'a donné le tout pour le tout. Oui, parce qu'il y a trop de gens. Je peux partir demain. Combien on connaît des gens qui sont dans une job ou un couple qui s'en plaignent continuellement mais qui restent là. Qui vont être éternellement malheureux. Je dis pas que le risque va toujours fonctionner s'ils prennent un risque de aller ailleurs, mais ça vaut-tu la peine de l'essayer? Et tu veux pas arriver sans dire que j'aurais donc dû ou j'aurais pu. Mais tu vois, c'est le but de pourquoi on veut faire ce podcast-là. Parce que souvent, les artistes sont admirés. Alors, ce podcast vient de se terminer, le but est atteint, c'était le dernier épisode. Oh non, même pas. Même pas. Ça a duré 15 minutes. Mais non, vraiment pas. Mais parce que c'est tellement c'est tellement ça la nature de pourquoi on veut faire ça puis parler de vraies choses parce que les gens se dévalorisent continuellement. Ils pensent tout le temps que d'autres qui réussissent ont un talent magique qu'eux n'ont pas. Il y a une hiérarchie sociale et moi, ça me fait mal au cœur quand je vois ça. Et une cause importante de détresse, c'est à cause du facteur dont tu parles, c'est le fait que ça prend vraiment du courage à deux mains pour dire, OK, je veux faire ça puis je vais avoir peur en le risquant. Puis ça se peut que tu sois poche en plus puis que tu bandes pas pendant six mois mais qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses de quoi? C'est pour ça que je peux pas ne pas souligner ce que tu dis là parce que c'est l'abus même de l'initiative de pourquoi on fait ça. Nice, nice. Ça peut convaincre plus de gens de le faire. C'est pas une bonne idée parce qu'on a plus de compétition mais... Oui, c'est plus sportif. La relève est forte. Oui, la relève est forte puis elle est belle. Mais là, qu'est-ce que tu fais en ce moment dans la vie? Dans la vie? Oui. Que fais-tu dans la vie en ce moment? Là, je viens de finir d'écrire le nouveau show de Laurent Paquin avec lui. On l'a lancé il y a deux semaines. Oui. Une bonne critique, je suis super content. Moi, vraiment. Je travaille au nouveau show de Philippe Banque. Je suis en train d'écrire là. OK. Je suis en train d'écrire une série web que je veux faire avec ma blonde. OK. Je suis en train d'écrire une série aussi je suis en développement chez Radio-Canada. Donc, c'est une série... Beaucoup d'écriture. Comédie dramatique. Je suis en train d'écrire mon prochain show aussi. Je commence à rader un petit peu du stock. Et je fais une conférence. Ah oui? Oui, je commence à faire des conférences. Je suis rendu... Pardon. J'ai fait une dizaine de fois, je pense, la date. OK. Ça parle de quoi? Sur l'utilisation de l'humour en milieu organisationnel pour améliorer les relations avec les fournisseurs, les clients et à l'intérieur même de l'organisation. Je parle de la prémisse de base que... Quand... Regarde tous les gens qui ont été importants pour toi dans ta vie. Que ce soit une amoureuse, un amoureux, un ami, un partenaire important. À quel moment est-ce que t'as appris que cette personne-là allait être importante pour toi? La première fois que t'as ri avec elle. Si tu recaps la plupart des relations importantes, le rire, partager, c'est une complicité instantanée. Et si tu peux recréer ça, à l'intérieur de ton organisation, ça augmente justement les légendes, ça alimente l'histoire de l'organisation. Si tu peux créer ça avec tes fournisseurs, tes clients, tu sementes tes relations encore plus et ça te permet d'en faire de nouvelles. Donc, j'apprends aux gens brièvement comment puncher, comment mettre de l'humour dans leur vie et s'en servir à bon escient dans le milieu organisationnel. C'est un genre de workshop? Un genre, il y a une partie workshop, une partie, OK. Mais où tu transmets des outils. Oui. Des techniques, etc., comment tu penses, etc. OK, OK, OK. C'est vraiment cool, ça. Ça lit le monde de l'humour et le monde des affaires. Oui, oui, absolument. Puis j'ai un background business. Ça fait que... Ah, bien oui. Puis t'es-tu... Puis j'ai enseigné à l'école de l'humour puis j'ai gagné plusieurs fois à hauteur de l'année. Ça fait que j'ai la crédibilité pour ça aussi. Oui, oui. Ça fait que c'est ça. Actuellement, tu écris beaucoup de choses, mais t'écris des choses pas juste en humour. Tu me disais que t'écrivais une série à Radio-Canada. Comédie dramatique, oui. Comédie dramatique. On est en développement, oui. OK. C'est la première fois que tu t'écris ce style-là d'écrire d'histoire ou de contenu. Bien, je l'ai fait en théâtre. OK. Mais pas en série. OK. OK. T'as écrit pour une pièce de théâtre? T'as écrit pour... T'as écrit... J'ai écrit une pièce de théâtre avec... J'ai quoi écrit une pièce de théâtre avec mon ami Stéphane Roy? OK. Qui s'appelait Mars et Vénus. Qui a tourné pendant quatre ans. On a vendu... Tu te sens bien bien avec ça. Wow, OK. C'est une maudite bonne pièce de théâtre, là. Bien, Maurice Overdee solde dans tout un été quasiment, oui. Ça me dit de quoi, Mars et Vénus? Ça me dit de quoi? C'est l'histoire d'un couple sur huit ans et à chaque point crucial de la relation, l'action arrête, l'animateur arrive en avant et fait voter le public sur ce qui arrive au couple. Et ça change d'histoire. Une pièce de théâtre dont vous êtes le héros, un peu. Wow. Ça se prend bien marché, vraiment. On écrit une deuxième, mais bon, on n'a pas fini. Puis là, je vais en écrire une autre, moi tout seul. OK. Les années qui viennent, oui. J'ai beaucoup de projets, je ne peux pas tous les faire. Fait que là, c'est ça, juste là, tu en as nommé comme sept projets d'écriture. Est-ce que tu fais encore beaucoup de scènes? Est-ce que tu fais d'autres choses? Ah oui. OK. Je fais encore des shows en français, je fais encore des shows en anglais. OK. Toutes les semaines. Du stand-up. Du stand-up. OK. Puis ça, t'as commencé ça à 25 ans, le stand-up. Oui. OK. 24-25. OK. J'ai sorti d'école humour à 25. Y a-tu un moment donné où t'as voulu, où tu te dis « Oh shit, c'est plus tough que je croyais. » Tu sais que ça a quand même été rapide. En quelques mois, tu faisais les fins de semaine au Comedy Works. Tu sais, t'as quand même eu une ascension quand même assez rapidement. Oui, mais j'ai eu des embûches aussi. C'est ça. Y a-tu un moment donné où tu t'es dit « Holy shit, c'est plus tough que je croyais fuck-tout m'a retourné en finances? » Bien, un moment donné, j'étais... J'ai sorti de l'école depuis trois ans et j'avais un contrat à la radio à CQFM. On parle en 94, en 95. Je co-animais le retour à la maison l'été. Puis c'était assez de revenus que je lâche ma job chez IBM et puis que je fasse juste ça. Donc, j'ai acheté un condo avec ma blonde de l'époque. Mais durant cet été-là, il y avait un overlap avec le locataire. Il fallait payer le condo et l'appartement dans lequel on était tout l'été. Oui. Mais au milieu de l'été, ils ont mis à peu près tout le monde dehors des animateurs, dont moi. Je me suis retrouvé en juillet avec un loyer plus une hypothèque, puis de job de jour, puis de job à radio du jour au lendemain. J'ai dit « Oui, c'est un peu tough. » Oui. J'ai mangé bien des pointes de pizza à une pièce. Oui. Mais tu pensais de-tu retourner à IBM? Tu pensais de-là, tu t'étudies, il faut que j'aille plus fort en stand-up? Ben oui. Je fais plus de stand-up aussi. mais j'ai aussi appliqué dans des agences de pub. Parce que j'ai fait marketing management chez l'école du monde, donc je pouvais être au concepteur publicitaire. Mais avant que j'ai eu une offre ferme d'une agence de pub, je me tournais dans l'Ouest canadien puis je suis parti. Puis ça a bien été. Ça a redébloqué. Oui. OK. Là, quel âge as-tu? Cinquante. Cinquante? Cinquante cette année. C'était quand ta fête? Vingt-sept mars. Vingt-sept mars. OK. Puis là, comment tu te décrirais... Pourquoi tu veux savoir si c'est qu'à ma fête? Pour le fun. Il veut se faire une surprise, il veut s'inviter. Non. Ben, si ça avait été proche, moi je... Il est pas ché de ne pas arrêter. Non, ça aurait été avant hier. Je te sens agressif, hostie. Oui, c'est vrai. À l'intérieur, je serre les poings. On t'aurait souhaité bonne fête en retard. Ça avait été il y a une semaine, mais là, le fête 7 mars... C'était plus ça. C'est long. C'est loin. Comment tu résumerais tes rendus où dans ta carrière actuellement? Je sais même pas quelle carrière que j'ai. Théoriquement, je suis humoriste. Théoriquement, je suis auteur. Théoriquement, je suis conférencier. Théoriquement, j'invente des affaires. J'ai des inventions. J'ai des brevets pour différentes idées que j'ai eues. Ah oui? Oui? Oui. Qui a pas rapport à l'humour, là. Des objets, des affaires, des créations. Genre un tosture, faire des omelettes. Mieux que ça. Mieux que ça. Je sais pas, tu mets un oeuf, ça ressort une omelette. On revient sur le star frites, là. Attends un peu, ça m'impressionne, ça. Ben, t'es pas là qui peut faire ça. Oui, mais ça peut aussi des inventions de marde, là. Oui, oui, mais non, mais... N'importe qui peut écrire une chose. Mais je peux pas en parler, c'est ça qui est le pire. C'est ça. Ben oui. Un brevet, tu sais. Je sais pas. OK. Fait que tu sais pas... Veux-tu dire, tu sais pas trop comment tu l'as dit? Moi, j'étais un vendeur d'idées. Ouais. Somme toute, là. Ouais. J'étais un vendeur d'idées. Ouais. J'ai des idées en humour qui seraient jamais pour moi. Hum. J'ai des idées qui sont pas d'humour, mais qui sont de la télé ou du web ou des films qui sont pas d'humour non plus. Hum. J'ai des idées. Pis j'ai des idées. Soit forme de conférences, soit forme de show d'humour, en écrivant pour d'autres, en gossant des affaires. Je sais pas. J'ai un vendeur d'idées. Mais t'es conscient que t'as une carrière? Tu dis je sais pas c'est quoi un peu... Ouais, mais je sais pas si humoriste... Théoriquement, théoriquement, mais... Je sais pas si le mot humoriste englobe tout ce que je peux. Es-tu content de tout ce que t'as... Ah oui, ben oui, qu'il serait pas content. Ouf, il y a du monde, il y a du monde qui serait pas content. Il y a du monde qui serait comme j'ai fait tout ça, ben t'sais, on a reçu Peebee la semaine dernière qui a aussitôt qu'un succès, il est plus dans le succès pis deux secondes après, il pense à OK, c'est quoi la prochaine étape? Il est très dans la proactivité de la chose. Fait qu'il oublie un peu ce qu'il a fait de le fun et de valorisant pour lui. Ben, je vais toujours en avant parce que je suis un anxieux. Mais je suis content de ce que j'ai fait. Ça, c'est sûr. Ben oui. C'est sûr. Pis je serais, je trouve que je serais... Je serais aveugle, mais pas à ce moins-là. Tu veux dire, je serais... Non, mais il faut... Il faut que tu puisses... Tu sais, il y a personne qui va te donner une table dans le dos facilement dans ce métier-là. Tu regardes ce que t'as fait, tu fasses comme... OK, oui, j'ai... Tu peux te comparer des avantages... des avantages... des avantages... tout le temps, tu sais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est facile de se rabaisser. Moi, en plus, j'ai pas une carrière monocorde, là. Tu sais, là... Un bout de temps, j'ai eu ça, ce conflit-là en moi. Je voulais être le meilleur humoriste. Je voulais être le meilleur auteur. Quand ça, tu fais ça? Je voulais être le meilleur metteur en scène. Je fais de la mise en scène aussi. Je voulais être le meilleur comédien parce que je suis comédien aussi. Un comédien. Je suis pas comédien, mais tu peux jouer. Mais tu peux pas être le meilleur dans tout. C'est impossible. Ça se peut pas, tu sais. Fait que... Mais je peux être le meilleur, moi. OK. Mais c'est quand que t'as pensé à ça en début? En début de parcours? Quelques années après t'as sorti de l'école? Ou t'as toujours voulu... Dès la première fois que t'es embarqué sur le Comedy Works, tu passais après un gros nom, si tu l'as dit « Hey, il faut que je sois le meilleur. Si je pourrais aller là-dedans, I need to be the best. » Ben, tu veux toujours être le meilleur. À un moment donné, tu te rends compte que c'est pas peut-être le meilleur dans tout. Hum-hum. Puis moi, mon problème, c'est que il y a tellement de choses que je veux faire que je me disperse trop des fois. Je peux pas tout faire en même temps. Faut que je focus sur un projet puis je le livre. Mais j'ai tellement le goût de faire 2000 affaires que c'est difficile. Ben, c'est ça. Parce que là, ce que je m'aperçois en te parlant, c'est que t'as comme plusieurs sous-identités professionnelles, de plusieurs talents, plusieurs projets, tout ça. Mais c'est parce que là, si on revient, là, 25 ans, un, là, t'as fait tes premiers stand-up, tout ça. Là, à ce moment-là, ton identité, je vais utiliser ce mot-là, tu t'es dit, ben là, moi, je suis un comique stand-up. Ça a commencé avec ça. OK. Cette identité-là, c'est comme, a eu des rembranchements qui s'est divisés. Comment ça a évolué, ça, dans ta carrière, là, depuis 25 ans? Ça fait quand même depuis 25 ans. C'est quoi les stades de développement que t'as vécu? Puis comment tu t'es diversifié comme ça? Ben, quand j'étais, quand je faisais l'école de l'humour, j'étais juste humoriste. Puis après une couple d'années, François Morencier a sorti son premier show. Puis François, c'est un chum, c'est un collègue de l'école de l'humour, en même temps que moi. Oui. Il m'a demandé un coup de main à l'écriture. Hum. Donc, la première job d'écriture que j'ai faite, ça a été sur le show Les nouvelles valeurs de François Morencier. Parallèlement à ça, François Léveillé qui est la personne qui m'a finalement sorti de l'ombre, qui m'a découvert. OK. Parce que moi, écoute, ça faisait deux ans que j'étais sorti de l'école. J'avais de la misère à avoir des spots, tu sais, à Montréal, à l'époque, il n'y avait pas grand place. Hum. T'avais lundi juste pour rire, t'avais peut-être un autre petit bar miteux qui présentait des shows. Hum. Hum. T'avais une place sur la rive sud qui était un bar rencontre qui s'appelait le Prélude, je pense. Herc. Où les grandes gueules bouquaient des shows à moi, à plein de monde qui sortait de l'école de mon année. Je pense que Jean-Michel Antille était là des fois, à Morancy, whatever. OK. T'avais le Dagobert à Québec, t'avais le Jet à Rivière-du-Loup, pis c'est pas mal ça. Les marches du palais à Chabot, c'était pas mal ça les soirées du monde t'avais au Québec. T'as dispersé de même, OK? Oui, pas beaucoup, là. T'sais, la relève, des fois, disent de nous, non, mais c'était plus facile, vous aviez moins de compétition. On avait moins de place. Hum-hum. C'était pas évident de t'améliorer vite, là. Fait que le ratio revient pratiquement au même qu'aujourd'hui, on peut jouer huit fois semaine facilement. On est plus. Mais oui, fait que le ratio peut peut-être se ressembler un peu dans... Vous étiez moins, mais... Mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. OK. Ça fait que, à un moment donné, j'étais chez nous, pis je travaillais encore sur IBM à l'époque. Ah! Pis j'avais un show qui a fait qu'un peu ce soir-là, c'était lundi juste pour rire. C'est Mascotte qui animait. Pis là, je m'étais dit, OK, là, si le soir, ça marche pas, j'oublie ça, là. OK. On parle de 1994. T'avais quel âge, là? J'avais 26, peut-être. OK. Fait que l'année d'après, ta graduation... T'étais chez nous, j'ai encore ma job chez IBM. J'ai demandé une après-midi du congé à mon boss pour me concentrer sur mon show pis j'ai fait un boss, une meilleure boss au monde. Il t'encouragait? Il m'encouragait. Il aimait mon humour. OK. Il venait voir mes shows. OK. Il s'appelait Marc Archambault, un homme magnifique. Et même, après une couple d'années, il m'a dit, Sylvain, regarde là, t'es rendu 12 heures sans même, je peux plus justifier ton salaire. je voudrais bien garder sur la puissance. Et là, j'ai appris l'après-midi off pour me concentrer sur mon show. Et je me souvenais, je me souviens que je venais juste d'acheter l'album Actum Baby de U2. Elle venait de sortir. Et j'écoutais Actum Baby tout l'après-midi en répétant mon texte. Et le soir, j'arrive au Café Campus et le headliner, le gars qui faisait le gros show, c'était Mickaël Rancourt. Ah oui! Il était sa sellette. Mais oui. Il était imitateur. Le monde aimait ça. Puis moi, j'ouvrais. Tu comprends? Et le numéro avant moi s'est planté. C'était horrible. C'était horrible. On veut des noms. Hein? On veut des noms. Il ne fait plus de mots, ce gars-là. OK. Il s'appelle Yannick. OK. Il s'est planté. Je suis arrivé sur scène et j'ai fait un hit, là. J'ai vargé dans le tas. J'ai fait un numéro de 12 minutes dans un bar. J'ai eu une innovation debout. Et dans le bar qui venait voir Mickaël parce qu'il travaillait avec lui, il y avait Stéphane Ferland qui allait devenir mon premier gérant. Et François Léveillé qui m'ont découvert ce soir-là. Puis il y avait un producteur aussi, un autre producteur qui était là et le directeur des programmes de Radio Énergie. Ils sont tous venus me voir après le show voulant travailler avec moi. Wow! Ouais. Ça fait que là, j'ai pogné une job chez Radio Énergie. J'écrivais pour le show du matin pendant une couple de mois. Et là, ils voulaient que je... C'était pas Radio Énergie à l'époque, c'était 94.3. C'est quand même... Mais après deux mois d'écriture, ils m'avaient dit que je pourrais embarquer sur le show du matin à partir de l'automne. Fait que content de ça, moi, je m'en vais en vacances avec ma blonde, je reviens, je mets les pieds à CKMF et le directeur des programmes qui m'a engagé a perdu sa job pendant mes vacances et je faisais plus partie des plans. C'est-à-dire... La radio, j'ai été bien échaudé, parce que deux fois, c'est arrivé, on se fait tasser. Mais c'est pas juste dans la radio, dans notre milieu, les travailleurs autonomes, on peut dire, hey, tu vas avoir ça pendant 12 mois, voici combien tu vas faire, tu vas être pilier. Tant que c'est pas signé ou même quand c'est signé, si tu fais pas la job, t'sais, t'es tout le temps sur le siège éjectable, c'est ça qui est... Tout le temps. C'est... Ça fait que ça, c'est une période, tu vois, où je l'ai trouvé dur. Ouais. Mais c'est là que j'ai commencé à écrire, par contre. Ouais, ouais. Pour François et pour l'émission du matin, là. Où t'as été découvert un peu en même temps, le fait qu'il y a écriture, un moment donné. J'ai aidé François Léveillé avec son show, j'ai aidé Jean-Michel Antille avec son premier show aussi à l'époque. Puis après ça, avec Martin Petit. Martin, on était très, très proche durant plusieurs années dans ce temps-là, puis j'ai fait de la script édition de son premier show. Puis là, après ça, plein d'autres demandes, plein d'autres mondes. En plus de ton propre travail sur tes shows à toi. Fait que t'avais toujours un peu un double service. J'ai toujours eu les deux sacours. Wow. Mais est-ce que quand t'écrivais, t'avais, tu pensais à, ah, là, je suis en train de perdre mon, pas perdre ton temps, mais ah, là, je prends le temps que je pourrais prendre pour moi pour avoir le spotlight où t'étais capable, t'aimais autant, puis t'aimais encore autant être auteur que stand-up. Tu comprends ce que je veux dire? Je me suis pas souvent assis pour écrire pour moi dans ma vie. OK. J'ai des idées, j'ai des notes. Je les essaye. Deux, trois fois. Quand ça marche, ensuite, je les écris de la façon dont je les édite. Alors, des gens vont les écrire, puis les dire comme ils ont écrit. Moi, je les écris comme je les ai dit. Quand j'écris pour moi. Pour les autres, c'est différent. Fait que non, je ne voudrais pas que ça empiétesse mon temps. D'autant plus que ces gens-là avaient des thématiques puis des choses qu'ils pouvaient dire que moi, je ne pourrais pas dire. Ouais. Tu sais, t'écris pour Philippe Bond, il peut dire tellement plus d'affaires évées que moi parce qu'il a une face sympathique. Tu comprends? Laurent, c'est pareil. Laurent, c'est un nounours sur Laurent. Tu peux y écrire des affaires off. Ça va marcher. Il y a des choses que je ne peux pas faire, moi, que le public ne me permet pas de faire parce qu'il juge par ça, par l'air dur que j'ai. Ouais. Parlons de ça. Comment tu crées? Qu'est-ce qui t'inspire? Où tu trouves tes idées? Comment ça marche puis ça tue? Ça a-tu changé, ça? La façon de trouver mes idées n'a pas changé. Hum. Mais je les écris plus toutes. Tu sais, mon hit-miss ratio a augmenté beaucoup. Quand tu commences, peu importe l'idée que tu as, ah oui, une switch de lumière, c'est bizarre ça. T'écris toutes, t'écris toutes. Je veux dire, n'importe quoi. N'importe quoi. Ah oui, il y a quoi faire avec ça, de la peinture, de la peinture. N'importe quoi. À un moment donné, tu fais comme, non, il n'y a pas de joke à faire avec la peinture. Au latex, je le sais. Fait que tu ne l'écris même pas. Tu comprends? Celle que tu écris, le ratio d'efficacité des idées que tu écris augmente. OK. OK? Ça, c'est une chose. Oui. Mais mes idées me viennent, moi, où je considère que ma job, c'est de m'ouvrir les yeux. L'œil. Reste au singulier qu'on ne se perde pas. C'est ça. Bien ça, ça rejoint une question que le public, j'ai demandé au public s'il y avait des questions pour nos invités. Puis, il y a une question qui est venue dans le lot. Est-ce que c'est important? Non, je ne suis pas célibataire. Bon, Martine, tu vois. C'était Gilles qui a demandé ça. c'était Gilles. Ah, on a eu deux. Bon, c'était Gilles et Martine qui ont demandé ça. Bon, bien, le message est fait. Est-ce que c'est important pour toi de parler de ton handicap? Parce qu'à chaque show que tu sors, tu as un jeu de mots avec ça. puis ça a toujours été... Le titre, le titre, oui, souvent. Mais est-ce que tu en parles? Non, j'en parle, je pense, sur mon oeil, dans ma vie, j'ai fait deux jokes. OK. Trois jokes. C'est de même que j'ai rencontré ma blonde, elle pensait que je la gardais. Sinon, je bavais, je regardais à la terre, je faisais dans le vide bien raide. J'ai dit comment c'est arrivé, mon oeil, c'est arrivé à ma première érection. Ah, attends, attends, je ne savais pas que ce serait si long que ça. Puis, un autre que c'est Laurent qui m'a donné, en fait, pour mon dernier show, c'est que c'est pratique d'avoir juste un oeil parce que quand je fais un aller-retour au Saguenay, c'est moins plate. En revenant, je vais l'autre bord du parc. OK. C'est les trois jokes que j'ai faites sur mon oeil dans ma carrière. J'ai fait beaucoup de jokes sur mon air dur. ton oeil, oui. Et ça, je le sais que le monde me dit souvent, tu ne devrais pas en faire autant. C'est parce que ça désamorce ma face en début de show. Les gens qui ne me connaissent pas beaucoup, inévitablement, vont me voir et vont me faire comme crise. Es-tu fâché? Es-tu fâché, le monsieur? Pourquoi il est fâché, le monsieur? Pourquoi il est fâché, le monsieur? Mais je lui ai dit que je ne suis pas fâché. Ça fait que je désamorce en faisant des jokes sur mon air dur. Ça, je l'ai fait souvent. parce que c'était notre prochaine question aussi du public, pourquoi tu es tout le temps fâché? Non, ce n'est pas vrai, on n'a pas eu cette question-là. Ça, ça me ment à barnax cette question-là. Calisse! Mais j'aimerais juste poursuivre ce que tu allais dire. Tu disais, mais moi, je m'ouvre les yeux. C'est-à-dire? Poursuis. Poursuis, Guillaume. Mais c'est parce que c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis, moi, je m'inspire en essayant de m'ouvrir les yeux du mieux que je peux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans le sens que tu t'ouvres les yeux de façon différente plus les années ont passé, plus... Oui, mais tu le vois à travers le filtre de tes expériences, c'est sûr. Parce qu'un bon auteur, tu ne le reconnais pas par le nombre de jokes qu'il va produire. Il est l'intelligence d'un gars qui n'est jamais dans la thématique et dans l'angle. Tu sais, c'est pas parce que tu parles de politique que c'est de l'humour intelligent. C'est pas parce que tu parles d'Albert Einstein que tu fais une joke intelligente, là. Oui, oui. Ça ne parle pas avec le sujet. Une fois que c'est Einstein que voulait rentrer dans la police, la police s'est tassée et Einstein est rentrée dans le mur. C'est pas parce que ça parle de... Toujours dans l'angle. Fait que tu développes, puis ça, c'est important aussi, tu développes ton filtre à toi, qui est collé sur ton personnage de scène, qui dans le cas d'un stand-up, est généralement une caricature de toi. Tu prends une couple d'aspects de ta personnalité, tes pouces un peu plus loin, ça crée un personnage caricatural basé sur toi. Et ce personnage-là a sa façon lui de voir les choses, son angle. Donc, une fois que tu es capable de trouver ça, tu es en business. OK. Tu es en business. Et j'irais plus loin que ça. Quand tu atteins vraiment ton maximum, et on va voir ça chez les François Bellefeuille, chez les Mike Ward, chez les Louis-José Roudou, Martin Mat, qui ont des personnages bien clairs, bien définis sur leur personnalité, tu prends un texte d'un de ces gars-là, tu te donnes à quelqu'un d'autre, il n'est plus drôle. parce que tu es créé en fonction d'un personnage que tu as créé qui est collé à ta peau. OK. Puis ça, quand tu vois ça, ça marque d'un grand humoriste. OK. Donc, la relation, le lien direct entre la personnalité d'une personne et ce qu'il crée comme personnage. Oui. OK. Toi, tu viens-tu d'une famille drôle, show business, un petit peu saine? Zéro comme dans Oui, là, tu sais, ma mère était drôle. Oui. Mais elle ne savait pas tout le temps. Ah. Ça créait-tu des malaises? Oui, ça créait-tu des malaises des fois? Non, mais ma mère était comme, j'en ai déjà parlé dans mes choses parce qu'elle était comme une femme qui avait énormément d'humour puis quand j'étais petit, c'est vraiment mon verre d'eau, il est rendu haut. Il est proche, il est proche de l'homme. C'est-tu lui? Je ne sais plus si c'est lequel, c'est pour ça. C'est-tu celui-là? Pour ma voix. Tu peux-tu voir qu'il en remplira? Il est-tu à côté de toi à ta gauche? En bas, là? C'est qui le voleur de verre d'eau? Non. Peut-être en remplir un. Merci, Chuck. On continue par rire? Oui. Pardon. Ma mère était une femme drôle qui avait un grand sens de l'humour. Donc, moi, les premières fois que j'ai fait rire, je me souviens quand j'étais petit puis je faisais le bouffon, mon but dans la vie, c'était d'entendre le rire de ma mère. C'est une femme qui... Ça a été ma personne préférée puis ça l'est toujours. Toujours vivante? Non. Non, décédée. Non. Depuis trois ans. OK. Et elle me manque beaucoup. Mais c'était moi entendre le rire de ma mère tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis que tu étais petit, tu aimais ça la faire. Tu aimais ça faire. Oui. 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 Puis on s'aimait tellement, tu sais, qu'on avait un humour entre nous qui... c'était dark. Ah oui? Mais on savait qu'on s'aimait pareil, tu sais. Tu parlais de ton arthrite. Ma mère a fait de l'arthrite rhumatoïde toute sa vie. Les dernières années de sa vie étaient en chaise roulante. Elle bougeait pas, là. Tu sais, ses doigts pliaient plus, son cou flac, elle tourne ses épaules, tu sais. Puis le dernier Noël qu'on était ensemble, j'ai donné son cadeau. Elle l'a développé. C'était une mini trampoline. Et elle part à rire. Mais ça lui faisait mal quand elle riait. Moi, je riais encore plus parce que... Puis le fait que je la fasse rire, je riais de son arthrite et j'y faisais mal. Oui, c'était un overlap. C'était comme... Il y a plein de niveaux, là. Faut rire fou, là. Mais c'était comme ça, entre nous deux, tu sais. Oui. C'était comme ça, entre nous deux. Merci. Wow. Puis, elle avait quel âge? Morte à l'âge de 72, 73. Elle est en 42. Elle est morte en 2014. Fait que c'est ça. Ta mère, elle avait... Ta mère, elle avait le sens de l'humour. Oui. Ton père, lui? Mon père, à peu près le sens de l'humour d'un parc-à-mètre. Léger. Oui, assez léger. Léger. C'est pas qu'il est nerveux. Mon père, parce que... Je sais qu'il est jamais sur Internet, il connaît pas ça, faut que je vais le dire. Mon père, quand... Le problème avec mon père, c'est que quand il est nerveux, il chie. OK. Il chie. Littéralement? L'écoute, son stress est directement collecté à son colon. Donc, c'est... Et ma mère, elle riait parce que c'était ça. C'était ça. Sylvain, il était... Papa est nerveux, il est sur la bolle. Je sais que je suis arrivé. Puis on riait, toi et deux, parce que c'est un n'importe quoi. Oh, mon Dieu. OK. Quand je suis né, ma mère a crevé ses os. Elle a dit, Alain, je viens de crever mes os. Elle a dit... Je m'en vais aux toilettes. Je m'en vais. Elle était là. Chacun son accouchement. Elle capotait. Oui, chacun son accouchement. Mais elle capotait, tu sais. Et... Elle est comme bon. Elle est là, elle l'attend, là. Oui, mais là, Chris, oui, elle l'attend. Elle est pas au petit. Mais ma mère et mon père, ils ont été ensemble une dizaine d'années. Quand on parlait de lui, c'était pas au petit. Pau petit. Il est pas responsable de ça. Putain, mon père était directeur d'un pêl de justice. C'était un honneur. C'est un monsieur, là. C'était pas au petit. C'est ça. Puis quand j'ai fait mon camp, j'ai invité mon père à venir voir mon premier show en français. C'était au Club Soda. Au lundi, je suis prêt au Club Soda. Et il est arrivé pour voir mon show avec sa blonde de l'époque. Puis je suis arrivé sur scène. Il m'a présenté. Puis je suis arrivé sur scène. Puis j'ai regardé la table où mes parents étaient assis. Puis mon père, sa chaise, c'était vide. Il a manqué le début de mon numéro. Il était en train de chier. Il était trop nerveux pour moi. Il était trop nerveux pour toi. Mais c'était une belle preuve d'amour pour toi. Bien, c'est ça. Plus il est absent, plus... Il y a d'autres façons de prouver son amour. Plus c'est intense. C'était ça. C'était ça, pauvres-ti. 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 C'est ça. Fait que mon père, c'est pas qu'il est drôle sans le vouloir. Moi, ça, ça me fait rire. Il m'a fait très rire. Mais c'est pas un gars drôle dans la vie. C'est un gars qui a... qui est très anxieux. Très anxieux. C'est mon père, là. Tu sais, il achète des céréales. Il y a des... Il pourrait survivre à un holocauste nucléaire pendant six mois avec ce qu'il a accumulé dans son sous-sol. Il est nerveux. Il canne des affaires. Il est un peu survivaliste? Non, non. Même pas. C'est juste que... C'est pas beau de même. C'est juste... Il est juste nerveux. Il est juste nerveux, c'est tout. Fait que... C'est ça. Mais ma mère était drôle. Ma mère, elle me faisait rire. Et ma mère, des fois, elle savait même pas m'en dire « Ouais. » « Ouais, un moment donné. » J'ai dit à ma mère... Juste pour te montrer, elle était pas... Elle était super bright émotivement, tout ça. Mais des fois... Moi, je vais voir ma mère. Elle dit « Comment ça va, Sylvain? » Je dis « Bien, ça va bien, mais je fais un peu d'insomnie ces temps-ci puis j'ai de la misère avec ça. » Elle me dit « Hey, tu devrais demander à ton médecin de te prescrire les mêmes somnifères que moi. » Et ça crée pas de dépendance en plus. Je le sais, ça fait dix ans que je vais apprendre. « Ouais, c'est ça. » « T'es au cours. » « Maman, t'es-tu écoutée, là? » Ça crée pas de dépendance. Tu le sais parce que ça fait dix ans que t'en prends. Elle t'a vraiment dit ça? Oui. OK, c'est ça. Ça a l'air d'une vraie phrase qu'elle t'a dit. C'est vraiment ça? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Elle mélangeait un peu les affaires des fois. Puis toi, tu disais quoi dans ce temps-là? « J'y pense, maman. » Moi, je prends des notes. Oui. Oui, maman. J'en parlais dans mon ancien show, mais elle mélangeait vraiment des affaires. Puis elle était cute là-dedans parce qu'elle se rendait même pas compte de l'énormité de ce qu'elle disait. Une fois, son chum, il a acheté une plante à Noël qui s'appelle une cyclamène. Je sais pas si vous connaissez les plantes un peu. Non, je sais pas. Il a acheté une cyclamène. Bon, puis elle était bien contente de sa cyclamène. Fait que quand Noël, puis jour de l'an, je l'appelle, je me dis « Maman, comment ça va? » « Ah, bien, ça va bien. » « Mais qu'est-ce que tu fais de bon, là? » « Ben là, j'arrose ma chlamydia. » Et je vous jure que c'est vrai, là. Je n'invente rien. Elle me dit « J'arrose ma chlamydia. » « J'en ai dit, tu te rends compte de ce que tu dis, là. » Elle a pogné une cyclamène. « Ben oui, mais j'arrose ma chlamydia. C'est Yvon qui me l'a donné pour Noël. » Et là, je pars. Regarde, il était cassé cette année dans ta barnaque. Mais c'était mille d'or, cette femme-là. Quand elle est morte, j'ai perdu autant de jokes que quand je suis en chrétien ils ont pris sa retraite, à peu près. As-tu des frères et sœurs? Deux sœurs plus jeunes. Plus jeunes, OK. Oui. Moi, j'ai 50, Isabelle a 47, Catherine, 46. Sont-tu dans le milieu de la scène, l'humour? Pas du tout. Ma sœur Catherine est directrice de département dans un laboratoire. OK. Et puis ma sœur Isabelle est éducatrice spécialisée. OK. OK. Des éclairerais-tu beaucoup quand t'étais petit? Non, pas tant que ça. T'as l'air d'un protecteur. Oui, moi, je suis un protecteur. Les gens que j'aime, je les protège. Et puis si je peux pas le faire, je suis mal. Mais oui, j'ai... Mais j'ai bavé... C'est parce que moi, j'ai... À l'époque où je disais beaucoup Jules Verne, j'ai dit un peu... Quand j'ai lu 20 000 lieux sous les mers, j'avais peut-être 9-10 ans. Oui. Et je voulais leur faire croire que le capitaine Nemo était caché dans le Nautilus, dans Rivière-Yamaskan, en arrière de chez nous. Fait que je leur laissais des notes partout dans leur chambre, partout dans leur boîte à lunch, mobiliste, immobilé, de la devise du capitaine Nemo. J'ai bavé de même, mais j'étais un nerd. J'ai bavé en nerd. Oui, c'est vrai. Avec l'écriture en latin. J'étais un geek. Surprenais-tu les référents de lui? J'ai bavé mes soeurs en latin. Oui, c'est ça. C'est ça. On est dans le soft, là, tu sais, je veux dire... Est-ce qu'ils avaient lu le livre et est-ce que tes soeurs étaient au courant des insights ou ils faisaient juste... Ben non, ils n'avaient pas lu le livre et ils ne comprenaient rien, ce qui me permettait d'être traité de nounoune. Tu comprends? Oui. Y'a-tu un enchevêtrement là-dedans? Ça ne finissait pas au petit message de latin, là. C'était juste le début. Le début. As-tu des enfants? Non, je n'en ai pas. Non? T'as-tu déjà voulu? Oui. Nuit. 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 J'en ai voulu avec mon ancienne épouse, mais à la fin... On était à la fin puis j'ai fait des tests puis je suis infertile. OK. OK. T'as appris ça à quel âge, ça? À 40-quelques. années. OK. Oui. Il va y avoir 45 à peu près. OK. Oui. En fait, ma théorie, c'est que moi, je suis hétérosexuel, je pense que mes spermatozoïdes sont gays entre eux. Ah! Ça fait qu'ils ne sont pas disponibles. Fuck level, c'est une grosse bitch. On reste entre nous dans notre village, c'est ça? Sous les boules roses. Puis, au point de vue couple, comment ça a décliné, ta vie d'artiste versus couple? Puis, ça a-tu été facile? Est-ce que tu... Ben oui, ça a bien été en général. Moi, tu vois, j'ai pas... Là, tu... Là, on remonte à quand? Parce que... Je sortais avec une comptable dans JTWHC, elle m'a dit c'est l'humour ou c'est moi. Fait que je l'ai laissé. Oui. Là, je suis sorti avec une fille qui faisait de l'humour, qui sortait de l'école de l'humour aussi à l'époque. À 25, autour de ça? Ouais, à 25-26. Ouais. Ça a duré pendant 6 ans et demi. Après ça, j'ai rencontré mon épouse, ben, après quelques fréquentations à gauche à droite, j'ai rencontré mon épouse, qui allait devenir mon épouse après 8 ans de vie de couple. Oui. On était ensemble 10 ans, total. Et après ça, un autre 3-4 ans de fréquentation à gauche à droite. Et là, je suis en couple depuis un an, ça va bien. OK. Ma blonde est comédienne, fait qu'elle sait comment ça marche aussi. Ça a-tu été tough, ça, dans tes autres relations conciliées, je dirais, ton rythme de vie avec le couple, ou tu dirais, non, non, ça a pas rapport avec... Non, j'ai jamais une misère avec ça. OK. J'ai eu une blonde, un moment donné, avec qui c'était plus tough parce qu'elle était jalouse. Dès que je partais en tournée, elle m'appelait 6 fois par jour, c'était un cauchemar. OK. Elle lâche moi. Mais mon épouse, la femme avec qui j'ai été 10 ans, elle était zéro jalouse. OK. Puis elle était médecin, fait qu'elle avait un horaire de fou, elle aussi. OK. Ça fait que ça marchait. OK. Elle faisait ses affaires, t'es passionnée par ses affaires, toi, les tiennes. Exactement. OK. Elle était brillante, puis elle travaillait beaucoup. Oui. Mais tu sais, elle sédulait de la clinique de midi à 8-9 heures le soir. Ça fitait beaucoup plus avec mon horaire. Oui. Puis on a beaucoup voyagé, on a tripé. OK. Ça a terminé quand, ça? Ça fait-tu longtemps que vous n'êtes plus ensemble? Ça a terminé fin novembre 92, 2012, excuse-moi. OK. OK. Puis là, t'es en couple depuis un an. Oui. OK. Il y a eu un 3-4 ans entre les deux, là. OK. De flottement, où j'ai eu une crise de quarantaine, puis je vivais ce que j'aimais à vivre avant d'être vu. Oui. Tu sais, c'est que c'était, puis ça, qu'est-ce que ta crise de la quarantaine comportait? Tu t'es acheté un spider jaune? Non, non. En fait, moi, j'ai une crise de quarantaine qui dure depuis l'âge de 30 ans, à peu près. OK, t'es arrivé tôt. On est neuf. T'es d'avance et en retard, en même temps. Dès que j'ai pas de blonde, elle repugne, puis après, ça en va. Non, ça a été juste de... Sans révéler de détails, parce que c'est un peu en réaction à la relation que j'ai vécue avant, où j'avais été victime d'infidélité. Fait que moi, j'avais envie de m'amuser sans engagement. Puis c'est ce que j'ai fait pendant un bout de temps, jusqu'à temps que je retourne en amour. OK. Puis... Mais tu réalises que... Vous êtes encore... Quel âge t'as, Guillaume? 34. 34. Oui. Quand t'as 20 ans, tu te trouves cute, puis tu sors ensemble, t'essayes, tu sais. Oh, pas tout le monde, mon chère. Bien, souvent. Souvent. OK. Mais à 50, tu te trouves cute, tu te questionnes, tu la questionnes, tu te remets en question, t'évalues, tu proposes, t'assumes que... Tu liens un couple. C'est un long processus. T'arrives avec du bagage, et puis t'es plus difficile aussi. À 20 ans, tu fais, OK, j'essaye. Si ça marche pas, je vais essayer avec quelqu'un d'autre. À 50, t'espères que ça va être la dernière, tu sais. Parce que tu sais que le sentiment amoureux que t'as là, tu le retrouves pas souvent. Fait que moi, j'essaie d'investir dans mes relations maintenant. Puis là, le sentiment amoureux, pour toi, si tu tombais en amour, c'est quoi le couple à la lumière de toutes ces expériences-là? C'est quoi le couple? Où t'es rendu? Cinq éléments. OK. Pour qu'un couple fonctionne, bon, il faut que la sexualité fonctionne, c'est sûr, premièrement. Deuxièmement, il faut que cette femme-là puisse être ta meilleure amie si t'es un gars, ou est-ce vers ça? Pas que l'amitié homme-femme n'existe pas, elle existe, là. Mais pour moi, elle existe, une fois que le sexe est derrière nous, surtout, dans tout cas. Donc, premièrement, le sexe. Deuxièmement, l'amitié. Troisièmement, la complicité. Dès que t'as blonde d'un party, quelqu'un fait un commentaire innocent, on se regarde, bon, c'est exactement ce qu'on pense. Très important. Quatrièmement, et d'après moi, l'élément le plus important, c'est l'admiration. Il faut que t'admires la personne avec qui t'es en couple parce que ça te pousse à te dépasser pour continuer à lui plaire. Et vice-versa. Puis c'est comme ça qu'on évolue dans le même sens. Et cinquièmement, ça prend l'étincelle qui me le fait ou pas. Une fois que t'as ça. Mais attends une minute, l'étincelle, c'est quoi? C'est pas la sexualité dont tu parles, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre. C'est une communion. C'est... C'est un taux vibratoire compatible. Peut-être. Quand tu croises quelqu'un, moi j'ai croisé quelqu'un récemment puis on a commencé à jaser puis ça a été hyper simple. J'ai même pas besoin de me demander qu'est-ce que je vais lui répondre ou qu'est-ce que... Il goes with the flow puis il y a comme un... Juste par Internet, j'ai senti un vibe compatible. C'est ça un peu qui est comme pas... La chimie inexplicable peut-être de... Là, on ne sait pas si c'est ça que... Mais l'étincelle, ben oui, l'étincelle, c'est ce que tu ressens au début, c'est ce qui fait la différence et le nœud que t'as dans l'estomac quand tu passes à l'autre personne. OK, qui n'est pas forcément sexuel, c'est un autre... C'est un feeling. Moi, j'ai vu des études et t'es peut-être plus en mesure de répondre que moi ou Alex. Des études qui ont été faites qui avaient révélé que l'hormone qui est distribuée par tes glandes endocrines dans un cas de sentiment amoureux est la même hormone qui est sécrétée en trop grande quantité, c'est les gens obsessifs. Ça serait quoi cette hormone-là? Je ne sais pas de quoi l'hormone, je ne sais plus du nom de l'hormone. OK. Il y a des parallèles entre les deux. Les gens qui sont obsédés par une pensée par quelque chose, ça revient tout le temps, c'est un peu la même hormone qui serait sécrétée dans le temps qu'on était amoureux au début. Tu penses continuellement à l'autre personne, tout ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une étude que j'avais lu une couple d'années. OK. C'est intéressant. Oui? Le parallèle est intéressant. Puis toi, c'est ça que tu veux dire, si ça concerne ce facteur-là, l'espèce de... C'est aussi le facteur qui va te faire que tu vas avoir une prise de bec avec la personne, mais qu'à un moment donné, dès qu'il y a une petite larrière là-dedans, ton cœur revient au galop, tu sais. T'as envie de reprendre ou de te laisser. C'est... C'est de penser à l'autre personne avant de penser à toi. C'est... C'est tellement émotif que ça ne se décrit pas facilement par des mots. Je comprends exactement, moi, mais je ne suis pas capable de... C'est de quoi qu'il fait comme... La langue est un outil de communication imparfait. On est d'accord là-dessus? C'est pour ça que je déplore que les gens ne la maîtrisent pas mieux que ça. C'est le seul qu'on a, Chris. On peut-tu le maîtriser comme il faut? La télépathie serait plus appropriée pour te dire ce que je veux dire. Bien, ça fait référence à ton troisième point qui est la complicité. C'est comme... Je sens que j'ai l'utilisation des mots. On est comme sans même longueur d'onde. Quand tu disais tantôt, là, je serais en état pour investir plus dans mes relations. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'il manquait peut-être des ingrédients dans ton investissement avant? Bien, je ne t'ai pas rendu là dans mon parcours. Simplement. Je l'ai déjà... J'ai déjà été là. Tu comprends? Je ne suis pas sûr qu'on a compris. Oui. Il y a des périodes dans la vie. Puis à un moment donné, tu catches de la... C'est des vagues. Puis à un moment donné, toi et ta conjoint, ton conjoint, vous êtes sur le même niveau de la vague puis vous pouvez passer d'un à l'autre puis continuer ensemble. OK. J'ai déjà été dans cet état-là où je voulais investir. OK. Ma relation de 10 ans, j'ai voulu investir. Oui. Il est arrivé un moment où je me suis senti trahi puis je n'ai pas continué. Oui. Mais dans ma tête, avant que ça arrive, on allait être ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Donc ton investissement était là, de ton bord, en tout cas. Il était là, mais j'ai été tellement déçu que je suis allé à l'autre opposé. Oui. Je suis bien comme ça, j'ai peu de zone grise, c'est noir ou blanc. OK. J'étais à l'autre opposé et éventuellement, je suis revenu. Oui. Tu sais, je me suis reconstruit intérieurement. Oui. Puis je suis revenu à un point où je peux réinvestir. Oui. Je peux le faire. Oui. Et puis je sais que plus je vieillis, moins souvent je tombe amoureux. Hum-hum. Donc quand ça arrive, quand ça arrive vraiment, hum-hum, j'ai envie d'investir là-dedans. Oui, oui, oui. Tu le sais que c'est comme précieux. C'est précieux. On chouchoute ça. Exactement. OK. Bon. Quand tu... Toi, est-ce que tu évalues qu'une interaction entre où une personne est rendue professionnellement parlant, son niveau de satisfaction et sa capacité à faire ce dont tu parles, c'est-à-dire s'investir en termes de relations amoureuses? Quel est le rapport entre les deux dans ton évaluation? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir pour toi? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir à moins que l'accomplissement professionnel soit... Soit un élément qui suscite l'admiration chez l'autre. Parce que l'admiration, il faut l'avoir. OK. Mais tu peux admirer une personne pour plein d'autres choses que sa carrière. Hum, hum, hum. Mais par rapport à l'investissement que toi, tu as, c'est ce facteur-là. Tu dis, là, je suis prêt à m'investir dans. Parce que ça prend du jus, s'investir dans un couple. Il faut vraiment que tu l'ailles dans la tête parce que c'est pas... parce que ça clique que là, c'est fini. Il faut que tu mettes du temps puis de l'énergie à tout le kit, là, tu sais. Mais cette énergie-là, il y en a qui ne l'ont pas. Tu sais, à différents moments. Puis la même personne à certaine phase, là, on l'a. Exactement. Parce que je me sens que ça, ce dossier-là est under control. C'est plus dans ce sens-là, là. Hum, comment on dit ça en français? Je comprends pas ta question. On peut le dire de même. Exactement. Tu comprends pas ce que je veux dire? Non. OK. Il y a certaines personnes, ça arrive très souvent, c'est un grand classique, qu'une personne n'est pas assez fière d'elle. Tu sais, quand tu parles, il faut admirer l'autre. Elle ne se croit pas digne. Exactement. Entre autres, et une personne s'admire pas elle-même parce qu'elle se trouve pas encore rendue à quelque part. Puis elle a besoin... Là, ce n'est que ça qui l'habite. Puis là, le couple, c'est comme un peu un sideline stabilisateur, mais c'est pas une source d'investissement. C'est une forme de narcissisme négatif. C'est ça que je veux savoir, ton opinion sur ça. Ben, je sais pas. Je le sais pas, moi, en quelque part, j'ai toujours admiré mes conjoints. En quelque part, je me sentais chanceux d'avoir été choisi par ces personnes-là aussi. Ouais. Ce qui implique, en quelque part, que j'ai pas une assurance démesurée, j'ai pas une confiance démesurée en moi, je suis quand même fragile. parce que je me considère chanceux, joyeux. Ça fait que... Mais je pense que il faut s'aimer, mais faut pas trop quand même. T'sais, faut pas que tu sois hyper... que tu as une égo hyper renflée, hyper convaincue de toi, parce qu'il faut que tu puisses te pencher vers l'autre, te retourner vers cette personne-là aussi. Tu veux dire, avoir la capacité d'en avoir besoin. Oui, ben oui. Toute réaction, toute motivation derrière un geste qu'un humain pose vient d'un besoin ou d'un autre. Si t'as pas besoin de quelque chose, tu veux rester assis sur ton cul pis tu vas rien faire. Puis, en terminant, on a déjà terminé? Il nous reste quelques minutes. Ah oui. Ben, je trouvais un montage. T'avais-tu une autre question? Oui. On va continuer un petit peu. Ouais, j'avais une autre question en fait, quelque chose que t'as soulevé tantôt, tu disais, t'as comme dit ça de même, de prime abord, parce que moi, je suis un gars bien anxieux, tu sais, mais c'est parce que là, je sais pas si tu dois être au courant un petit peu, mais tu sais, t'as un visage assez dur, tout ça, quand tu parles, t'as une même, t'as une grosse voix, t'as des opinions, tu sais, tu fais des jokes bien placés. Tu mimites très mal en passant. Ah, parfait. Ben, tu vois, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu veux dire parce que là, dans le fond, je suis bien anxieux, contrairement à ce que tu peux laisser croire que t'as l'air très solide et tout ça. Je t'ai parlé de la forteresse. Tu t'as nommé la forteresse, t'as pas parlé. Un plus seul, grand. Oui, 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 vas-y donc, voir, je sais pas compter, voir. Je me protège, une forme d'attaque, meilleure défense. Toujours été comme ça. Ah oui? Ben oui, je me protège. Et plus haut que la forteresse, plus grande la sensibilité. Mais dans le sens que tu as eu à te protéger à cause que t'as suivi des affaires, tu... OK. Puis, tu sais, dans notre domaine, on a souvent des gros up, des gros high, des gros, gros down aussi. Tu sais, c'est quand même un milieu bipolaire où des fois, moi, je suis sorti de l'école, un moment donné, j'ai été faire un show à Québec, captation télé pour le Grand Réal Comedy Club, standing devant 1200 personnes. Le lendemain, j'étais en show à Montréal devant 18 personnes, je me suis planté. Toi, j'aurais aimé ça inverser les deux shows, mais on n'a pas accès à ça, à cet horaire-là, si on veut. J'aimerais ça mettre le meilleur show à la fin. Toi, comment tu fais en sorte quand tu vis des gros down? Comment tu vis? Tes down, tu t'en vis? J'imagine que t'en vis. Oui, j'en vis. c'est drôle. Ce métier-là, toi, dans mon avis, j'en vis sur moi depuis que je suis tout petit. C'est une petite forteresse molle. Tu vois dans Brainstorm, j'ai ma valise ordi sur moi. Oui, puis tu t'affiches tout le temps comme le méchant dans Watatata avec le dossier de... Tu sais, tu t'assoies sur une chaise à l'envers? Souvent, oui. Je ne m'accote pas, je me penche. OK. tout le temps. Donc, les down, à un moment donné, tu prends confiance. Ça fait quatre one-man shows que je fais. Puis oui, des fois, ça va mal. Ça arrive encore que ça va mal des fois. Tout le monde sur toi en revanche. Mais à un moment donné, tu le sais que le show marche. Tu le sais que t'es bon. Et tu laisses moins ça t'atteindre. Mais au début, c'est effrayant. Au début, quand tu cherches encore ta place dans le métier, tu capotes à chaque fois que ça va plus ou moins bien. C'est normal, mais le temps à ranger les choses, c'est plate à dire, mais c'est ça. Plus t'en fais, plus tu... Je me suis planté lamentablement des fois. Puis souvent, c'était pas de ma faute, c'était le contexte, c'était un paquet d'affaires. Bon, tu sais, je faisais un show à un moment donné une petite compagnie pharmaceutique qui était peut-être 30. Puis il y avait deux madames en avant qui jasaient. Tu sais, c'est un show corpore, là. Deux madames jasant en avant, tout ça, puis je faisais mon show, ça allait bien, les gens riaient, tu sais. À un moment donné, j'arrête, je parle aux madames et dès que je leur parle, d'habitude, le monde aime ça quand tu baves un peu. Dès que je leur parle, tout le monde arrête de parler, tout le monde est bien. Tu sais, il y avait quoi qui se passait et je le savais pas, là. Tu sais, là, ils se connaissaient tous, c'était une petite compagnie. Je continue mon show, les gens rient, tout ça. À un moment donné, l'une des deux, son cellulaire sonne. Elle répond. Et là, je fais comme, ben, donne-moi les, ma réponde à ton cellulaire, on va s'amuser, tu sais. Les deux, ça va-tu? Parce que eux autres, ils ont l'air d'avoir du fun, mais toi, tu me regardes comme si j'étais intélérement dit. Il y a une face de bœuf. Ça n'accepte pas ça, les airbags, moi. Son téléphone sonne. T'es reconnu. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a un miroir? Ouais, c'est ça. D'accord. Le téléphone sonne, ils se lèvent tous les deux puis ils partent vers le fond de la salle. Et là, je dis, ben non, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un des deux qui se revire de bord. Il me reste une demi-heure de show à faire. Il y a un des deux qui se revire de bord, elle fait, ta gueule, son père vient de mourir, on attendait l'appel. Il était à l'hôpital, il ne savait pas s'il allait mourir ou pas. Puis on reçut l'appel pendant le show. Il me reste une demi-heure à faire. C'est quoi la face que tu fais pour te sortir de cette situation-là? Je ne l'ai pas dans mon registre. Je me suis planté. Mais ce n'est pas de ma faute, tu comprends? Tu as essayé de sourire. Oh, man. Il y a des situations manques. Ben oui. Ben oui. Wow. Tes prochains défis au cours, mettons, des dix prochaines années, toi, comment tu évalues tes prochains challenges, je te dirais, ton personnel professionnel, tu dirais, moi, c'est ça à quoi j'aimerais m'attaquer. Ben moi, je veux écrire autre chose que du stand-up, c'est sûr. Je suis en train de le faire. Oui. Je veux que ça se concrétise. Oui. Il y a une pièce de théâtre que je veux écrire et un film que je veux écrire. OK. puis moi, ben, je veux être en contact pas mal plus. J'ai une intelligence cartésienne et émotionnelle aussi. J'ai les deux et plus ça va, plus ils se parlent. OK. OK. Je suis souvent capable d'impliquer les deux dans mon processus décisionnel, dans mes interactions sociales. J'ai pas toujours été capable de faire ça. C'était une ou l'autre. Mais là, elles se parlent de plus en plus puis je veux continuer ça. Je veux améliorer cette communication-là. Cette communication interne dans toi pour que ça ressorte dans ton écriture. Dans mon écriture, dans ma vie. OK. 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 Cool. Au niveau des contrats, ben, je... Je pense que ça va bien. Je pense que je veux, là, tu sais. C'est pas compliqué, ça. Sylvain, en terminant, merci encore d'avoir accepté. Oui. C'est super pertinent. J'espère que j'en ai pas trop dit. Non. Non, mais moi, j'aurais eu bien d'autres questions encore. OK. Oui, c'est ça. Non, ça passe tellement... J'ai l'impression que ça fait dix minutes. Je dis pas pour toi, ça serait plate qu'ils fassent comme moi, on dirait que ça fait trois heures, je suis là. En terminant, est-ce que t'as... Ça passe vite. En passant, c'est Sylvain, enchanté. Guillaume. Moi, c'est Alex. Est-ce que t'as une question en terminant pour Guillaume, peut-être... Les toilettes sont où? Il y en a une juste en arrière de Chuck en haut, c'est au choix. Il y en a trois. Je vais te poser une question. Oui, oui, oui. Ah, t'es un fan d'où sont les toilettes et d'architecture? Pas en tout, mon coaguliste. Si tu savais à quel point je m'en contre-coaguliste. Hé, j'ai essayé de repuncher là-dessus, mon cerveau a juste fait une bise. Ah, je m'ai fermé la porte. Non, 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 mais j'ai juste... Moi-même, moi-même, je m'ai fermé la porte. Écoute pas ta critique intérieure. J'ai l'écouté ta voix haute. N'écoute pas ta critique intérieure. Ma phrase a commencé pis c'était « Ta gueule! » Ils en parlent dans mes conférences de la critique intérieure qu'on a, d'ailleurs. Qu'il faut la fermer, qu'il faut prendre la chance. Mais elle revient rendre visite des fois. Elle vient cogner à la porte. Elle vient cogner à la porte, mais elle a plus d'affaires là. T'as plus aucune utilité. Fait que j'ouvre pas. Je regarde dans l'œil magique pis je dis « Ta gueule, va-t'en. » Mais t'en regardes même pas dans l'œil magique. J'en ai pas, anyway. Je suis pas à l'hôtel. Tu t'achètes un pitbull, tu l'enchaînes après la poignée pis t'es écrit. Wow. Ben, merci infiniment encore d'avoir accepté. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. J'aime ça. J'aime ça avoir des clans de génération, d'avoir d'autres générations. Mike White est venu à notre deuxième épisode pis il va en avoir d'autres. J'aime ça. Il y a toujours un petit fond qui se ressemble. Moi pis moi, on est vieux, c'est ça? C'est pas ça que je dis. On n'est pas nés à la même époque. Ah, ça, c'est bien. C'est bien. Ma critique intérieure me dit qui c'est mon... Écoute la porte. Mets le pitbull après la poignée de porte. Reste là. T'as à dire quelque chose en terminant, Guillaume? Oui. Moi, je trouve ça inspirant. Tu sais, je veux pas les années d'expérience de vie, il n'y a rien qui peut complètement remplacer ça. Je veux dire, il n'y a pas ni un événement ou un talent XYZ qui peut remplacer le cumul d'événements pis je trouve que je trouve ça inspirant de quelqu'un qui est capable de retourner sur des affaires qui a appris pis de builder là-dessus. Pis moi, je trouve ça important que ça ressorte à travers ton interview. Fait que merci. Merci encore. Merci beaucoup. Plaisir. T'as été très généreux. C'est là que tu m'en vas. Non, ben tu, il reste un petit 30 secondes de plug. On fait simplement de parler pendant le générique. Oui, exactement. Chuck, les petites plugs, je te laisse le mot de la fin. Oui, tout à fait. En fait, évidemment, tous les liens des pages Facebook de tout le monde vont être dans la description du podcast sur YouTube et sur iTunes. Parlant d'iTunes, merci infiniment de nous suivre sur iTunes. On fait partie du top comédie sur iTunes Canada. On est dans le top 200 iTunes Canada. C'est un réel bonheur de voir ça. On se croise les doigts, on l'est peut-être plus. Ça a peut-être chuté. On l'est peut-être plus. On l'est dans le top 100 aussi. C'était enregistré au préalable. On va voir ça, on va voir ça. Merci beaucoup aussi d'être sur les pages Facebook et de partager la bonne nouvelle. Peut-être que vous avez des amis qui sont des comedy nerds qui ne sont pas encore au courant que ce podcast-là existe, mais on a quelque chose de différent ici à offrir et je pense que c'est un bon show à offrir pour n'importe qui qui aime ça l'humour. Merci infiniment et mettez 5 étoiles et laissez un petit commentaire parce qu'on lit tous les commentaires pour vrai. On prend note et on essaye d'améliorer le show à son maximum pour vrai. Il n'y a pas peur d'être constructif dans vos commentaires. On est là pour ça, on vous écoute, on essaie de répondre à tout le monde dans les temps respectables. Merci infiniment, Chuck, réalisation audio. Maxime Rivet à la réalisation vidéo. Merci infiniment, Sylvain Larocque. Merci, répète pas ça. Merci, Guillaume. On se revoit. On peut se faire une petite poignée de main en fin de l'épisode. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, c'était répète pas ça. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada